Moi, je ne suis pas venu là pour la semaine 20e, non, franchement, je ne sais pas. Si on a un yogourt cuf au top toute la saison, je pense qu'on est champion. Il y a cette fameuse défaite contre Nicosi. Ah, celle-là, elle est terrible. Parce que marquer 7 buts à l'extérieur en Ligue des Champions, ça n'arrive pas souvent. Et puis surtout si c'est sur une mi-temps, c'est quand même ça. Ouais, en plus. Oui, ils sont quand même allés jusqu'à enquêter. J'aimais trop ce que je faisais, j'aimais trop le club. J'aurais posé ma vie pour ce club. Salut tout le monde, nouvel épisode de Call Interview avec Maxime Gonallon. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, supportez le projet Call Interview en vous abonnant parce qu'on a des gros noms qui arrivent. Et pour que ça continue, il faut que la chaîne Call Interview se développe. Donc, je compte sur vous. Et c'est parti maintenant. Maxime, comment tu vas ? Ça va, tout va bien et toi ? Ça va. Ça a un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ah, c'est un plaisir. Et de discuter football surtout parce que c'est ce qu'on aime. Ouais, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Excuse-moi, je ne sais pas si tu le vois, il y a des petites cernes. Mais en ce moment, ça va très vite. Alors, excusez-moi tous. Mais c'est parce que ça va très vite en ce moment Call Interview. Et on enchaîne avec pas mal de rendez-vous importants un peu partout. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de s'intéresser à toi parce que comme je l'ai dit, je te l'ai dit en offre, l'audience, elle t'a demandé depuis un petit moment dans l'émission. Donc, je suis très content qu'on puisse se poser ensemble. Et en plus, c'est encore plus plaisant quand les choses vont plutôt bien parce que c'est le cas, clairement. Ça va la vie de ce côté-là ? Ouais, ouais. Alors après, c'est vrai que j'arrive dans un club qui est en train de grandir, en train d'évoluer. Ils sont en train de faire le nouveau camp d'entraînement. Donc, voilà. Je suis vraiment content d'être ici parce que c'est toujours des projets qui sont très intéressants. Alors, forcément, il y a toujours ce risque parce qu'on fait partie des plus petits budgets de la Ligue 1. mais je les ai regardés depuis un certain nombre d'années parce que j'ai un ami qui joue ici, c'est Laurent Augier. Donc, voilà. Quand je suis arrivé ici, je savais à quoi m'attendre et je n'ai pas du tout été surpris par la qualité du jeu, par le groupe aussi, parce que c'est un groupe de potes. Et je mets le club. Donc, ça, c'est très important. Et c'est ça qui fait qu'après, tu es bien sur le terrain. Ouais, c'est important, comme tu dis. Mais c'est vrai. Alors, tu as raison de le mentionner. C'est les plus petits budgets de Ligue 1. Mais on sent que le club, il a une vraie envie d'investir. Tu le disais, en interne, vous êtes en train de développer un petit peu tout ça. Il y a un gros travail sur les infrastructures pour se mettre au niveau, justement, de l'élite. On a l'impression que le club, il veut faire mieux que juste survivre en Ligue 1, qui a une vraie intention d'y rester pendant quelques années. C'est ce qu'on sent en interne. Ouais, complètement. Moi, je ne suis pas venu là pour jouer le maintien. Franchement, quand je vois l'effectif, quand je vois ce qu'on est capable de produire, alors on a encore des choses à améliorer, bien sûr. Mais non, je pense qu'on peut être dans les 10 premiers. Pourquoi il y a eu ce besoin ou cette envie de revenir en France ? Est-ce que l'expérience à l'étranger n'a pas donné satisfaction et du coup, il fallait que tu te ressources ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit ? C'est un tout. J'ai vécu cinq années extraordinaires en Espagne, en Italie, notamment en Espagne où j'ai passé quatre ans. Mais non, je pense que c'était le moment. Je pense que j'avais besoin de revenir en France, un championnat que je connais par cœur. et j'avais aussi le souhait, peut-être aussi, de la finir ici. J'ai passé cinq ans extraordinaires à l'étranger. Et puis voilà, il y avait aussi un point familial aussi. J'avais besoin de revenir en France pour un tas de raisons. Donc voilà, je suis vraiment heureux et content d'être ici aujourd'hui parce que je suis épanoui et ça, c'est très important pour moi. Tu ne vas pas y échapper. Sur BiniSport, je t'ai entendu dire qu'il y avait un petit désir, un petit mini rêve de finir à l'OL. C'était un discours sur le moment ? Ça a été vraiment réfléchi ? Il y a eu la possibilité ou pas ? Oui, forcément. Bien sûr que dans ma tête, quand je pars de Lyon en 2017, je me dis que l'histoire n'est pas peut-être finie, pas forcément. Et tu me dis qu'un jour, ça peut refaire. Ils sont venus aux informations dans le mercato hivernal. Ils sont revenus. On a eu des discussions au mois de mars pour discuter un certain nombre de choses. Les choses n'ont pas abouti pour certaines raisons, mais j'ai pu avoir des discussions aussi avec d'autres clubs. Les choses ne se sont pas faites. C'est le football, mais il y a eu des discussions. Les gens qui travaillent à l'OL me connaissent très bien. Maintenant, c'est du passé. Ça aurait pu se faire, mais aujourd'hui, je suis très heureux à Clermont. Je te le souhaite. De toute façon, on sent que tu es heureux. On sent que tu es heureux à Clermont. Il y a eu ce but, notamment, on a senti une joie sincère. On sent que tu es heureux là-bas. Bon, on est là pour… On a parlé un petit peu du présent, mais dans cette émission, on parle beaucoup du passé. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, on fait. Et on va parler de tes débuts. Alors, dis-moi, pour une première saison, tu fais quand même beaucoup de matchs. Tu es beaucoup sollicité. Comment se passe cette transition-là ? Est-ce qu'elle est difficile pour toi ou pas ? Alors, moi, j'ai une anecdote, parce que ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'est Claude Puel qui me lance, bien évidemment, en tour préliminaire de Champions League à Anderlecht. Oui. Mais en même temps, c'est l'entraîneur qui ne veut pas me faire signer un contrat de trois ans professionnel. Ah bon ? Alors, il avait forcément ses raisons. Alors, à la fin de mon année stagiaire, le club me propose un contrat de un an plus deux ans en option. OK. Ils avaient forcément leur raison. J'avais aussi eu forcément un gros problème de santé, notamment les six premiers mois avec un staphilococque, donc forcément, ça avait peut-être créé certains doutes. Et puis après, quand je suis arrivé dans le… Alors, il faut savoir que la préparation estivale, à ce moment-là, je le fais avec la Pro 2 à l'époque, avec la Réserve. Et à la fin de ce stage, l'équipe première a besoin de certains jeunes. Donc, je descends faire le match amical avec les pros et là, je n'ai pas quitté le groupe. Et les choses, après, se sont enchaînées. Sauf que moi, au mois de janvier, à cette époque-là, j'étais libre. Donc, j'avais signé qu'un an et je pouvais signer n'importe quel club. Et là, les choses ont complètement changé et le club est venu rapidement pour me solliciter pour prolonger et après, les choses se sont enchaînées très, très vite. Qu'est-ce qui fait que ton intégration, elle est si facile dans le jeu ? Ce n'est quand même pas évident pour un jeune joueur de rentrer dans le groupe pro, surtout qu'on parle d'une équipe solide, très solide, très importante en France. Comment ça se fait que ce soit aussi limpide pour toi ? Je ne sais pas. Je pense que les choses, elles se sont faites naturellement. Je pense que les trois années que je suis fait en CFA avec Robert Ballet ont beaucoup servi parce que tu rentres dans le monde adulte aussi. Tu affrontes des équipes qui ne sont composées que de joueurs qui ont quand même de l'expérience. Donc, ça, ça te permet d'être un peu mieux quand tu arrives avec les professionnels. Mais c'est sûr, quand tu arrives, j'avais des joueurs autour de moi qui avaient gagné quasiment tous les titres à Lyon. Donc, ce n'était pas sain. Je me suis fait petit. J'ai fait en sorte de travailler du mieux possible. J'ai écouté les plus anciens. Mais les choses se sont faites assez naturellement. Je n'ai pas… Voilà. Et après, forcément, quand j'étais sur le terrain, après, je n'avais pas de… Je ne calculais pas forcément ce que je faisais. J'essayais de faire ce que je faisais en jeune. J'essayais de le reprendre avec les pros. Mais avec beaucoup plus de pression, avec beaucoup plus d'attente. Parce que forcément, quand on est un jeune du club, les gens ont peut-être un peu plus d'attente par rapport à tes performances. Et quand tu joues à Lyon, forcément, de la pression, tu en as au quotidien. Et voilà, il fallait gérer tout ça. Alors, souvent, quand je demande aux jeunes de cette période-là qui a servi de guide, qui a un petit peu pris sous son aile, etc. Il y a un nom qui revient, c'est Gomis. Oui. Toi, c'est ton cas aussi ou il y a quelqu'un d'autre ? Oui, il y avait Buffet, Jimmy Briand. Mais il y en avait pas mal d'autres aussi. Jérémy Toulaland, Chris. Oui. Il y avait Rémi Vercoutre. Voilà, il y avait un certain nombre de joueurs qui étaient là à Sydney, qui était le capitaine. Donc, Chris, comme je te disais tout à l'heure. Donc, oui, c'était un tour. Après, je connaissais aussi très bien le club. Donc, ça facilite un petit peu les choses. Parce qu'on les voyait au quotidien à l'entraînement. Ils s'entraînaient à côté de nous. Du moins, on s'entraînait à côté d'eux. Donc, voilà, les choses se sont faites. J'ai passé des étapes les unes après les autres. J'en ai pas sauté. Et je pense que ça, ça m'a permis d'être beaucoup mieux, de me sentir beaucoup mieux sur le terrain quand je suis arrivé. J'ai eu plusieurs versions, plusieurs analyses de cette période-là. Il y a d'abord eu Chris qui m'a dit que c'était un peu compliqué sous les ordres de Claude Puel parce qu'il voulait justement… Il a été amené pour changer des choses, changer des attitudes, des habitudes qui avaient été prises par les plus anciens. Ça avait un petit peu clashé justement avec les plus anciens pour cette transition. Et que ce n'était pas forcément facile pour les nouveaux ou les plus jeunes. Il y en a d'autres qui m'ont dit que je n'ai pas du tout senti de tensions particulières. Toi, tu as quelle analyse ? Est-ce que tu as senti que dans le vestiaire, parfois, c'était un peu compliqué entre le coach et les joueurs ? Oui. Après, je discute encore beaucoup avec un certain nombre de joueurs d'anciens. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que le changement Alain Perrin-Claude Puel, il est très, très difficile pour un certain nombre de joueurs parce qu'il y avait besoin de changer un certain nombre de choses par rapport à ce que pouvait faire Alain Perrin. Et ça, je pense que ça a été mal vécu, je dirais, pour certains. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas forcément senti ça quand je suis rentré dans l'équipe. Après, ce qui était plus compliqué pour nous, c'était plus les matchs, la compétition. Où là, même si on faisait quand même, on a fait quand même plutôt des bons résultats, on était souvent quand même dans les trois premiers. Il y avait souvent cette banderole puelle d'émission, séchant contre lui. Et ça, à force, ça devenait quand même assez pesant sur l'équipe. Donc ça, c'était, je dirais, la difficulté. Si je pouvais t'en sortir une dans cette période-là, parce que c'était marrant pour personne, en fait. Oui, c'est vrai que vous, quand même, vous arrivez, on ne s'en rend pas souvent compte, mais quand toi, notamment, tu es un peu l'image de ça, tu arrives vraiment dans l'après-titre et c'est un peu tendu parce que le public a du mal à digérer le fait de ne plus être champion et c'est un peu tendu. Oui, il y avait ça aussi. Tu sortais de sept titres de champion de France, gagner la Coupe de France, la Coupe de la Ligue au début des années 2000. Donc forcément, les gens étaient habitués à ce qu'on gagne, à ce que Lyon gagne. Et quand tu ne leur donnes plus ça, forcément, c'est compliqué. Parce que moi, la première année que je joue avec l'équipe, on va quand même rendre une finale de l'église champion. Oui, c'est vrai. Qui n'était jamais arrivé pour le club. Donc, on avait fait quand même une bonne saison. Après, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué la saison, les deux saisons qui ont suivi. Alors justement, c'est bien que tu fais la transition pour moi. Certes, il n'y a pas de titre, mais il y a quand même une première demi-finale de Ligue des champions qui a été un objectif très long à acquérir pour le club. Alors bon, il n'y aura pas le grand sacre qui est réservé à un petit carré un petit peu particulier. Mais il y a quand même le fait de passer ce quart de finale qui a longtemps fait peur à ce club parce que ça devenait un petit peu le plafond de verre. Qu'est-ce qui fait que cette année-là, ça passe ? Est-ce qu'il y a une approche ? Est-ce que tu sens les joueurs particulièrement concernés et à 100% sur cet objectif-là où il y a une approche différente, il y a une mise en garde ? Qu'est-ce qui fait que cette année-là, ça passe plus qu'une autre ? La première année où j'y suis, là, au moment de finale, en fait, c'est un enchaînement de choses et de matchs qui se déroulent bien. Alors après, on se fait ligner par le Bayern, le Bayern qui est, pour moi, bien au-dessus de nous. Je pense qu'on rivalise quand même bien le match allé. Mais au match retour avec le triplet d'Olic dans le jeu, ils nous avaient écrasés. Mais on avait vécu une super campagne de Coupe d'Europe. On va gagner à Liverpool, on élimine le Real. Oui. Ce qui n'est pas rien chez eux, en plus. Oui. Après, il y a ce match contre Bordeaux, cette confrontation, double confrontation contre ce club français. Mais pour ma part, moi, cette année-là, je me suis, pour une première saison, l'équipe et moi, on s'est régalé. Franchement, on a vécu de grandes émotions. C'est le cas de le dire, pour une première saison, tu fais quand même huit matchs de Ligue des Champions. C'est quand même… Enfin, c'est assez fou qu'un jeune joueur qui arrive dans sa première saison avec l'équipe professionnelle fasse huit matchs de Ligue des Champions, donc quatre comme titulaires. Est-ce que ça, quand tu démarres ta saison, tu es préparé à ça dans ta tête ? Ah, mais jamais. Non. Moi, non. Pas du tout. Pour moi, c'était déjà un rêve de gamin. Je suis arrivé à l'âge de 11 ans au club. Tous les ans, on est déjà dans la compétition. On ne sait pas forcément si on va continuer l'aventure ou pas. Et quand tu passes ces étapes, ces étapes, ces étapes, et que tu te rapproches du but et que tu y arrives, et quand je dis tu arrives, c'est seulement rentrer dans l'équipe. Parce que là, c'est que le début. Oui, c'est vrai. Et là, tu te dis, maintenant que je suis là, il faut que j'y reste. Tu me dis que face au Bayern, vous vous faites écraser. Tu sens qu'ils sont supérieurs, surtout en match retour. Du coup, il y a deux choses. La première, c'est le fait de franchir cet obstacle si important des quarts de finale en Ligue des Champions pour le club, qui a mis tellement de frustration à l'image un peu de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain, où c'est très compliqué de passer un certain niveau en Ligue des Champions. Est-ce que le fait de le faire face à une équipe française, ça diminue un peu l'exploit ? Ça, c'est la première partie de la question. Alors que je ne suis pas trop sûr. Je suis un peu partagé sur la question, mais c'est à toi de me le dire. La deuxième partie de ma question, c'est est-ce que du fait qu'il y a un tel écart entre vous et le Bayern, au final sur la double confrontation, est-ce que ça atténue la déception de ne pas aller encore plus loin ? Ben, forcément, tu es déçu. Mais comme je te disais tout à l'heure, ils étaient au-dessus, mais notamment sur ce match retour, il n'y a zéro débat. Donc, il y a de la déception, mais on était aussi lucide sur le match. Alors, avant, en quarte finale, c'est la double confrontation contre Bordeaux, où même si c'est une équipe française, ce match aller-retour, ils ont été incroyables, que ce soit des deux côtés. Bordeaux aurait pu aussi se qualifier parce qu'ils le méritaient aussi. Et puis, on avait aussi forcément passé ce quart de finale qui avait été terrible pour le club, notamment face à Eindhoven et le Milan. Et même pour les jeunes du club, pour nous, qui étions derrière l'équipe, ça a été terrible. Arrive Rémi Garde. Alors, j'en parlais avec Rachid, Rachid Ghezal, qui me disait, et il est d'accord avec moi, que c'était un peu, dans le passé récent de Lyon, parmi la meilleure période qu'on a connue. Alors, Bruno Genesio, je trouve qu'en termes de résultats, c'était encore plus fort. Mais comme ça venait après des années de frustration, Rémi Garde, c'est un petit peu le sauveur, tu vois. Comment tu vis son arrivée, toi ? Est-ce qu'il y a de la pression particulière ? Est-ce qu'il y a un fonctionnement en interne qui est perturbé ? Comment ça se passe ? Déjà, c'est un entraîneur qui connaît le club par cœur. Donc, forcément, déjà, c'est plus facile pour un certain nombre de choses. Les bases, il connaît tout. Donc, forcément, déjà, ça, c'est déjà un plus. Donc, les choses vont plus vite. Après, l'équipe commence à se composer de plus en plus de jeunes du centre. Donc, c'est encore un plus par rapport à un certain nombre de choses. Donc, oui, là, ça a commencé à créer quelque chose, notamment avec les joueurs du club. Il y avait encore beaucoup de joueurs d'expérience. Les joueurs du club sont plus arrivés en 2015, 2016. L'année, les deux ans avant qu'on rendait le stade, pour un certain nombre de raisons. Mais c'est vrai que c'est une période où, pour la plupart des joueurs qui ont connu ces saisons-là, c'est vrai qu'on a kiffé et même si on n'a pas fait des résultats au top, dans le jeu et dans ce qu'on proposait, c'était intéressant et on se faisait vraiment plaisir. C'est simple, tu sais quoi ? Juste avant que tu décroches, je me suis dit, je vais noter tous les classements finaux de toutes tes saisons au club. Il y en a un, une, deux, trois, trois, allez, quatre, où tu fais en dessous du top trois. Donc, c'est quand même… ça va. Je veux dire que dans les résultats, il y a pire. Et chaque année, on a joué la Coupe d'Europe. Donc, cette fois, on a été champion en Europa League, mais parce qu'on a aspiré à plus, c'est juste par rapport à ça. On va revenir sur la saison où, c'est vrai, pour moi, vous pouvez aller les chercher, notamment la saison 2014-2015, je crois. Avec Alex et Nabil devant. Oui, je crois que pour moi, vous pouvez aller les chercher, on va en reparler. Mais alors, d'ailleurs, on a parlé de la première saison. Je vais dire quelque chose. Dis-moi. Si on a un Yoh Gourcuf au top toute la saison, je pense qu'on est champion. Et je lui disais toujours, et à l'époque, je lui disais, 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 si t'es là, parce que nous, on a été… C'était une grosse frustration pour nous, parce que franchement, c'était un joueur incroyable. Et il a eu beaucoup de pépins physiques dans les cinq saisons qu'il a fait avec nous. Mais franchement, des joueurs, pour en avoir vu, j'en ai vu. Mais alors, ceux-là, à Mont-Yoh, c'était quand même… C'était quand même quelqu'un sur le terrain. C'était quand même vraiment un top joueur. Mais voilà, il était embêté par un certain nombre de blessures qui faisaient qu'il n'était pas au top en jeu, tout simplement. Mais c'est fou que tu me dises ça, parce que… Alors, je ne reviens pas du tout sur le fait que ce soit un joueur extraordinaire, parce que déjà, tout le monde le sait, je le pense, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais c'est vrai que quand il arrive à l'OL, on a l'impression qu'on ne voit pas un quart du talent du joueur. Et j'en parlais, alors, cette semaine, j'ai fait l'interview avec Jimmy, Jimmy Briand, qui me dit que l'OL a eu fausse sur toute la ligne avec lui. C'est-à-dire que dès son arrivée, l'OL… Alors, évidemment, l'OL signe Gourcule, donc il faut faire un gros truc, marketing, machin. Oui, il y avait Adidas qui était dans la boucle. Exactement. Dans du club, il y a cette présentation au stade qu'il ne voulait pas. En fait, c'est quelqu'un qui aime être tranquille. Mais le problème, c'est que dans le football, quand tu t'appelles Johan Gourcule, soi-disant, le successeur, comme il le disait à l'époque de Zidane, forcément, il y a des attentes autour de toi. Et ça, c'est difficile. Et ça, je pense qu'il avait du mal avec ça. Il avait besoin qu'on le laisse tranquille, qu'il joue au foot pour s'amuser. Et ça, ça a été difficile pour lui. Mais comment il est en interne, du coup, pendant toute cette période-là ? Parce que là, tu me dis quand même, tu lui as dit, si on a un grand yo, je pense qu'on va au bout. Quand il entend des choses comme ça, comment il le perçoit ? Est-ce que c'est de la tristesse, que c'est de la frustration, de l'agacement ? Comment il est en interne, lui ? Lui, oui, il était embêté par un certain nombre de choses, notamment d'un point de vue physique. Voilà, il ne pouvait pas s'épanouir totalement. Et lui, il avait besoin de ça. S'il n'était pas à 100%, il n'aimait pas être sur le terrain. Mais voilà, après, c'était son ressenti qu'il avait à un moment donné. Mais nous, on savait que s'il était sur le terrain, il était capable de nous faire gagner tous les matchs. par une passe, par un but, par un coup franc. Et ça, oui, forcément, c'était frustrant pour nous. Bon, revenons-en à toi. Parce qu'on a parlé de ta première saison où tu fais déjà un nombre de matchs qui est important. Je crois, si je ne dis pas le petit, tu es déjà à 27 matchs sur ta première saison. C'est assez phénoménal, dont 8 en Ligue des Champions. Et ça, c'est encore plus impressionnant, je trouve. Tu deviens vite un joueur, du coup, par le jeu important dans l'équipe. Mais après, par le statut, comme tu le dis, au fur et à mesure, avec notamment l'arrivée de Rémy Gard, il y a pas mal de jeunes tue-clubs qui s'installent dans l'équipe. Donc, tu as vite un statut de cadre, alors que toi-même, tu restes un jeune joueur par ton âge et par le peu de, entre guillemets, encore peu de vécu que tu as dans ta carrière. Est-ce que ça, c'est dur à porter ? En fait, à ce moment-là, je suis jeune, mais je suis vieux par rapport aux jeunes. Oui, parce que ma génération, malheureusement, il n'y en a pas qui sont sortis avec moi, qui sont partis dans d'autres clubs. Donc, non, parce qu'en fait, ça s'est fait naturellement. Tout s'est fait naturellement. Et après, j'ai eu besoin de forcer un peu ma nature, parce que là-bas, je suis quelqu'un de plutôt assez tranquille, assez réservé, qui fait son travail sans faire trop de bruit. Mais voilà, avec le temps, j'ai appris à me forcer sur certains points, à être un peu plus ouvert sur les autres. Et forcément, quand les jeunes arrivent du club, les jeunes, je les connaissais tous parce que je les suivais tous. Donc, c'était facile. Il y en a pour certains qui jouaient avec moi en CFA, en réserve. Donc, voilà. Donc, ça, c'était facile pour moi, en fait. Je le faisais naturellement. Et quand je sentais le besoin d'aider ceux qui arrivaient, je le faisais tout simplement. Tu vis la première année demi-finale, qui est un exploit pour le club. La troisième année, ça se passe un peu moins bien. Il y a cette fameuse défaite contre Nicosi. Ah, celle-là, elle est terrible. Ouais, ben justement, parle-moi. Alors, certes, vous perdez. Mais déjà, avant ce match, il faut savoir qu'on doit battre Zagreb par un nombre de buts assez important. et que, dans le même temps, le Real doit gagner l'Ajax. Donc, c'est ça. Donc, le Real gagne l'Ajax. Nous, on le sait à la fin du match. Il le gagne 2-0, je crois. Et nous, pour la mi-temps, non, pas pour la mi-temps. À la mi-temps, il n'y avait rien partout. On égalise juste avant la mi-temps. Et là, on doit marquer encore 4, 5, 6 buts. Je ne sais plus. Il fallait qu'on ait un nombre de buts important. Et là, en retour des vestiaires, je ne sais pas ce qui se passe. Tout s'enchaîne très vite. Je marque le deuxième but sur un corner du genou. Et là, enchaînement, ils n'avaient plus forcément grand-chose à jouer. Et là, le match avance, avance, avance. On enchaîne les buts. Et on apprend, je crois, à 10 minutes de la fin, que le Real est en train de gagner et qu'on est en train de faire un exploit de fond. Parce qu'avant ce match, on était quasiment condamnés à ne pas passer. Et donc, ce sentiment, plus le tirage aux sœurs, qui est plutôt positif au départ, parce qu'on tire, entre guillemets, la plus petite équipe des équipes. Et je pense qu'on négocie plutôt bien le match allé. On gagne un zéro avec un but d'Alex. Mais ce match retour, on perd un zéro dans une ambiance de fou. On perd un zéro, on perd au pénalty. Et oui, c'était en frustration, parce qu'on devait faire mieux. C'était un club et une équipe qui étaient à la portée. Mais non, dans le football, tu le sais comme moi. Et je pense que ce tirage aux sœurs ne nous a peut-être pas rendu service. Pourquoi ? Parce que c'est le fait d'être favori, entre guillemets, qui fait que c'est pas… En pensant que c'est la petite équipe… Et vous l'abordez comme ça, en interne, quand vous… Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est humain. Peut-être que… Je ne sais pas. Peut-être que… Inconsciemment. Inconsciemment. Alors, ce qui me surprend le plus, là, dans ce que tu viens de me raconter, c'est vrai, il y a ce match contre Zagreb qui sort de l'ordinaire. Oui, ils sont quand même allés jusqu'à enquêter, quand même. Oui, 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 c'est vrai. Mais je t'avoue, franchement, de l'extérieur, on se dit qu'est-ce qui se passe. Ah, mais moi… Oui, oui. On se dit à la mi-temps, il y a eu des chèques qui ont été donnés, parce que ce n'est pas possible. Mais le pire, c'est que tu me dis, là, dans ce que tu me racontes là, je n'ai pas l'impression qu'à la pause, vous êtes remonté à bloc et que vous dites c'est maintenant ou jamais, on peut le faire. On a l'impression que vous êtes un peu dans le même état d'esprit que nous, c'est-à-dire que, limite, il faut gagner le match, on va faire ce qu'on peut pour gagner le match. Alors oui, ils sont à 10 rapidement. Oui, oui. Ils sont à 10 rapidement. Mais vous n'êtes pas dans l'idée que vous allez mettre 6 buts en deuxième mi-temps ? On se dit que tout est possible, mais on n'imagine pas que ça va se passer comme ça. Parce que marquer 7 buts à l'extérieur en Ligue des Champions, ça n'arrive pas souvent. Non. Et puis surtout si sur une mi-temps, c'est quand même... Oui, en plus. Ah ouais, c'est incroyable ce mot. Il fallait qu'on ait un résultat positif de l'autre côté aussi. Oui, en plus. Donc, ce n'était pas que nous. Oui. Bon, alors parle-moi de l'après-Nicosi du coup. Parce que, alors toi, c'est ta première grosse désillusion sportive avec ton club de cœur. Comment tu le vis, ça ? Est-ce que c'est très difficile de rebondir derrière ? On rebondit toujours. Après, oui, c'est difficile parce qu'on en prend plein la tête. Forcément. Que ce soit la presse, que ce soit les supporters. Mais les premiers, désolé, les premiers embêtés, c'est nous. C'est nos joueurs, comme je dis souvent. Parce qu'on avait la place de faire mieux. On ne l'a pas fait. Et forcément, il a fallu un petit peu de temps pour digérer tout ça. On s'est remis au boulot et on a essayé de finir la saison le mieux possible. En interne, est-ce que vous êtes soutenu ou est-ce que vous êtes plus on vous frappe sur les doigts ? Non. De toute façon, ça ne sert à rien. Après, quand c'est passé, c'est terminé. Mais il y avait une grosse déception et c'était une grosse désillusion pour le club, tout simplement. Bon, les saisons s'enchaînent. J'aimerais bien que tu me donnes juste ton avis sur Bruno Genesio. Tout le monde me dit, on ne comprenait pas l'acharnement médiatique qu'il y avait sur lui. Alors qu'au final, c'est lui qui a les meilleurs résultats. Il est de chez vous. Donc, il y a toutes les raisons de le soutenir et de faire en sorte que ça dure. Comment il vivait ça, lui ? Moi, je ne le comprends toujours pas aujourd'hui. Pourquoi il a eu ce traitement, en fait ? Je ne le comprends pas. Et je ne le comprendrai jamais parce que quand il arrive, il a fait de mal à personne. Alors, je ne sais pas si c'était un problème de nom, si c'était un problème parce qu'il a été adjoint d'un certain nombre d'équipes, d'entraîneurs à Lyon qui faisaient ça. Je pense aussi, pour en avoir discuté beaucoup de fois avec lui, qu'on rentre à cette époque-là dans le nouveau stade. Est-ce que les gens n'attendent pas un grand nom à un grand entraîneur ? Peut-être aussi. Mais la finalité de tout ça, c'est que les six mois qu'on fait avec lui, on finit deuxième du championnat. Alors qu'à la trêve, on a 26 points, 27 points et on est septième ou huitième du championnat. Et que Hubert Fournier n'est pas conservé. Donc, nous, on ne faisait pas forcément bien les choses aussi. c'était un tout, donc il y avait besoin de changement. Mais cet acharonnement qui s'est suivi par rapport à lui, j'ai l'impression qu'il fasse bien les choses ou pas, il était toujours critiqué et ça, c'était... Et nous, à Lyon, on avait la chance, on a la chance, on avait la chance d'avoir de bonnes relations avec les groupes de supporters. Et moi, je leur disais souvent, le groupe ne comprend pas, les réactions que vous pouvez avoir à son égard. Parce qu'il fait tout pour le club. C'est un enfant... Il a joué pour le club, c'est un enfant du club, il a tout connu. Il fait tout pour que l'équipe soit la plus performante possible et non, il n'y avait rien à faire. Mais ce n'était pas que les supporters, c'était la presse. Voilà, il y avait un... un antigénésion. Alors, c'était quand même assez incompressible parce que les résultats étaient plutôt bons. Surtout, à la rigueur, qu'au départ, tu sois déçu... Je vais te dire franchement, nous, ça nous donnait de la force sur le terrain. Ça a consolidé le vestiaire. Parce que nous, on a toujours été derrière lui. Qu'au départ, tu sois frustré. Ok, je comprends, tu veux un grand nom, c'est la folie un peu du supporter du foot. Mais, au départ, tu es déçu. Quand tu vois qu'au bout de six mois, le mec, il fait ce qu'il fait. il arrive à remonter ton club à des endroits que tu suspectais même plus avec la même équipe qui était presque au fond du trou à la trêve. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, les choses ne tournent pas ? Est-ce que les supporters dans les échanges que tu as vécu, est-ce qu'ils ont été capables de t'expliquer, de mettre des mots même si tu n'es pas d'accord ? Est-ce qu'ils t'ont donné des arguments ? C'était un peu ça. J'avais l'impression qu'ils attendaient un grand nom. On change d'environnement, on change de contexte, un nouveau stade, un stade qui est incroyable. Donc, il dit ça, on va prendre un grand nom. Mais ces années-là, moi, j'ai kiffé un truc de fou. C'est ce que tout le monde dit. Que ce soit dans le jeu, que ce soit dans tout. En plus, quand tu vois l'équipe, elle était composée essentiellement de joueurs du centre. Mais à ce moment-là, moi, je dis au club, si on a les moyens de guerrer tout le monde, dans deux ou trois ans, on va faire très très mal. Après, il y avait une économie qu'il fallait respecter. Mais je pense que pour avoir connu après par la suite de ma carrière des clubs comme par exemple Bilbao ou la Real Société, ou des clubs qui sont capables de garder et faire jouer notamment des Basques à Bilbao, je pense qu'on aurait pu créer un truc de fou. Mais alors, du coup, l'interrogation autour du passage d'Uber Fournier, elle est encore plus grande parce que, par exemple, Rachid. Mais avec Uber Fournier, la première saison avec Uber Fournier. Oui, elle est positive. Elle est positive. On peut gagner le championnat. Oui, c'est vrai. C'est l'année dont on parlait, 2014-2015. On se fait éliminer en tour collinaire pour l'Europa League. Oui. Je ne sais plus le nom de l'équipe. On avait joué en Roumanie. Oui. Mais ce qui nous permet de jouer un match par semaine et d'être très performant, on finit deuxième du championnat et le PSG, on les tient jusqu'à la... jusqu'à la dernière journée. Rachid, lui, il avait quand même une certaine animosité envers Uber Fournier parce que ça ne se passait pas très bien, il n'y avait pas une bonne relation, il ne le faisait pas jouer. Bref, il y a certains ressentiments. Toi, ce n'était pas le même cas. Ce n'était pas le cas. Il y a une analyse qui va être, en tout cas, une vision des choses qui va être un peu différente. Quand tu me dis qu'il fallait changer des choses pour l'arrivée de Bruno Genesio qui fait que le club repart de plus belle, qu'est-ce qui n'allait pas dans ce que faisait Uber Fournier ? Comme je te disais tout à l'heure, je te dis, la première année, on fait des choses incroyables, on kiffe, on fait des résultats très, très bons. Et après, l'année d'après, je ne sais pas pourquoi, on ne commence pas très bien le championnat. Je pense que d'un point de vue collectif, on n'a peut-être pas le même avis, le même ressenti que l'entraîneur. Ça se passe un peu moins bien et ce qui fait que les choses s'enchaînent mal. Tu perds la confiance, à Lyon, il y a de la pression, tu joues à Lyon, tu es parfois au sifflet, tu vas à l'extérieur, tu te prends une pression partout parce qu'on veut te battre. la deuxième saison, on n'a pas fonctionné avec lui et on en est les premiers malheureux parce qu'on avait tout pour. Après, ça fait partie d'une carrière, malheureusement. Moi, j'étais déjà le capitaine à l'époque donc il fallait régler pas mal de choses, trouver des solutions, on essayait. Moi, je m'entendais très bien avec lui, je n'avais pas de problème sur quoi que ce soit. m'avait confié le brassard quand il était arrivé et voilà, ça ne s'est pas passé comme on le voulait tout simplement. Tu me parles de ce brassard quand je relis, quand je retrace un petit peu ton parcours notamment à l'OL, j'ai l'impression alors autant te donner le brassard, j'ai trouvé que c'était une évolution naturelle par rapport à ton envergure dans le club, à ton parcours qui est, comme on l'a dit, ça va très très vite, tu deviens très vite un joueur important de l'équipe et après par ton statut avec les joueurs formés au club qui arrivent, tout se fait naturellement. Tu m'as dit à un moment une chose qui est importante pour moi, c'est que parfois, tu as quand même dû adapter ta personnalité à ce rôle-là parce que ce n'est pas forcément naturel. Tout ce qui va avec le rôle de capitaine n'est pas forcément naturel chez toi au départ. C'est pesant. Oui, c'est pesant. Alors justement, on y vient. Moi, sur la fin de ton aventure avec l'OL, les choses s'effritent un petit peu et j'ai besoin que tu m'aides à recoller les morceaux. On a l'impression de l'extérieur que toutes ces responsabilités-là qui étaient qui t'emmenaient à droite, à gauche, etc., elles avaient un impact négatif sur tes performances sur le terrain. On sent, au départ, tu es clairement dans les meilleurs non seulement de France mais aussi tu es sélectionné en équipe de France, tu as le paysage de l'équipe de France qui est à l'horizon et tout, donc tu as une évolution qui est continue. Et quand tu es capitaine, il y a des choses qui arrivent, des responsabilités, des conflits par-ci par-là, des responsabilités auprès des fans, des joueurs en interne. Il y a un discours aussi par rapport à l'ambition. On sent que ta vision du futur du club n'est pas forcément la même que la direction. D'ailleurs, ça te vaut un beau clash avec Jean-Michel Lolas. Alors ça, on va en parler mais ça a été très très mal interprété en fait. Et c'est terrible que ça se finisse comme ça, vraiment. Moi, je m'entends très bien avec le président encore aujourd'hui et je lui ai dit à aucun moment et il me connaît très bien, à aucun moment j'ai voulu dire du mal du club et en fait, ma phrase, elle a été sortie hors contexte, elle a été déformée et qui a fait que le président pour je ne sais quoi a réagi à chaud et je ne pense pas que c'était la meilleure des solutions mais parce que ça ne devait pas se terminer comme ça entre lui et moi tout simplement, entre le club et moi. Mais est-ce que ce rôle-là, alors on va revenir évidemment en détail sur ça, mais est-ce que ce rôle-là, ce rôle de capitaine, il pourrit ta fin d'aventure à l'OL ? Non, 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 je ne pense pas. je pense que c'est un tout, je pense que alors bien évidemment un rôle de capitaine, c'est très très pesant pour un certain nombre de choses parce que tu dois faire le tampon entre le club, entre les dirigeants, entre les joueurs et en plus d'être, parce que pour moi, ça c'était le plus important d'être bon sur le terrain avant tout parce que le brassard, c'est un morceau de tissu mais quand tu es sur le terrain, si tu n'es pas bon d'avoir le brassard c'est pas parce que tu as le brassard que tu vas y rester donc moi, ma principale préoccupation c'était ça sauf qu'à un moment donné, ça devenait, ça devenait je pense un poids pour un certain nombre de raisons parce qu'il fallait que je gère beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur du club et je pense que j'ai perdu de l'énergie mais je le faisais sans me poser de questions, c'était naturel en fait, j'aimais trop ce que je faisais, j'aimais trop le club, j'aurais posé ma vie pour ce club tout simplement parce que voilà, c'est ce qu'on pense. Cette saison-là, moi j'ai adoré même si par moments ça a été compliqué parce qu'on fait quand même demi-finale d'Europa League et qu'il reste pour moi ce match contre l'Ajax un de mes plus grands regrets de mon histoire lyonnaise parce que franchement, il y avait la place pour aller la gagner et franchement, ça aurait été exceptionnel parce que comme je te le disais tout à l'heure, on était composé, l'équipe était composée essentiellement de jeunes du club et ce match allé qu'on rate à Amsterdam, c'est un regret énorme pour les joueurs qui étaient. Elle est incompréhensible. Parce que ce match autour, il est complètement dingue. Ah oui, il est complètement dingue. Il est complètement dingue parce que si Maxwell Maxwell a la balle du 4-1 et eux, ils étaient à 10, il a la balle du 4-1 à la fin. Oui. Mais tu te dis, il y avait une ambiance de fou. Tu te dis, si tu renverses cette situation-là, tu vas écrire un truc de malade. Mais tu sais, ce match, il est quand même l'illustration parfaite des frustrations que vous avez générées chez la France du foot. C'est-à-dire que vous étiez capable de faire le pire pendant une moitié de saison et le meilleur, vous étiez injouable sur l'autre moitié de saison. Et ça, personne n'a jamais compris. Alors, on a parlé d'Hubert Fournier qui vit ça, mais vous l'avez fait aussi sous Genesio. Ça, on ne comprend pas. Et on se dit que si vous avez un minimum, même si la balance, c'est sûr, même si vous avez été un petit peu moins flamboyant sur la deuxième partie, mais si vous aviez un fil rouge, de niveau de performance moyen qui ressemblait un peu à la deuxième partie, parce que le talent, il était là, vous auriez pu… Il y avait le talent, mais il y avait beaucoup de jeunesse. Donc, il fallait apprendre, il fallait laisser aussi un peu de temps. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, si on avait été cap, si le club avait été cap, entre guillemets, de garder tout le monde, je pense qu'on aurait pu faire un coup de fou. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, alors explique-moi un petit peu, parce que c'est vrai, alors, comment dire, il y a ce clash par presse interposé avec Jean-Michel Aulas, où on connaît le caractère de M. Aulas, mais on sait que c'est aussi un homme d'expérience, qui connaît le foot comme sa poche, qui connaît la gestion du club comme sa poche, et on a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui fait au hasard. Alors, il est en train de s'éteindre. Non, c'était réfléchi, je pense, ce n'était pas... Justement, est-ce que toi, tu as l'impression que ce différent-là a été un petit prétexte pour aussi engendrer ta vente ? Oui, peut-être, mais je pense que oui, je pense qu'il y avait besoin de changer, et j'avais peut-être besoin aussi, moi, de vivre autre chose, tout simplement. D'accord. J'avais beau me dire, tous les jours, je me disais, tous les jours, je me disais, et je le faisais, je me remettais en question, en me disant que j'ai beau avoir le brassard, j'ai beau avoir le stag du jet, si je ne suis pas bon sur le terrain, je ne jouerai pas. Même en te disant ça, il y a un moment donné, je ne sais pas, tu arrives dans un... Ce n'est pas une habitude, mais on ne voyait plus, on ne voyait différent. On me demandait tellement, tellement plus que je n'y arrivais plus. Alors, ce n'était pas sur toute la saison, c'était sur des pertes, et j'en ai beaucoup discuté avec les dirigeants, avec Breno à l'époque, et ça devenait trop pesant. Après, j'ai eu une période aussi avec mon fils qui a eu quelques soucis de santé qui ont fait que, pendant une période, je n'étais pas bien non plus. C'était un tout qui ont fait que je suis arrivé à un moment où j'étais fatigué. mais il met plus une fatigue mentale. C'est quoi les derniers mots que vous avez avec le président avant ton départ de l'OE? Je pense qu'on aurait pu gérer la situation différemment. J'aurais préféré que le club vienne me voir et me dise « Écoute, Max, aujourd'hui, on veut prendre un nouveau virage, on veut changer des choses, on a envie que tu partes, on a besoin de l'ordre. » J'aurais préféré que ça se passe comme ça, en toute simplicité, comme ça l'a été durant toute ma carrière à Lyon. Moi, avec le président, dès qu'il y avait des accords avec quoi que ce soit ou qu'on avait besoin de discuter sur n'importe quel sujet, je n'avais aucun problème, aucun filtre avec quoi que ce soit parce qu'on avait une relation de confiance et c'est un peu ça qui m'a fait un peu de mal parce que, que ce soit de leur côté ou du mien, on n'avait pas besoin d'en terminer là-dessus. Il y a eu beaucoup d'incompréhension dans le club par rapport à ça. Finalement, tu décolles pour la Roma. Déjà, c'est une belle destination, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour toi ? En fait, je n'ai pas réfléchi longtemps. Ah oui ? Oui. En fait, ça s'est fait super rapide. Monchi a appelé directement mon agent, Fred Bira. Et on s'est mis très vite d'accord. Et je te dis, même pas en une semaine, les choses se sont faites. Je n'ai même pas cherché à d'autres pistes, à discuter, à dire à mon agent en attendant et tout. Voilà, j'y suis allé au feeling. Je n'arrivais pas n'importe où non plus. Non. La Roma, ce n'est quand même pas rien, même si ces dernières années, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire. Mais la Roma, c'est très compliqué à refuser. J'ai eu beaucoup de confiance de ce club. donc voilà, quand j'ai su qu'ils voulaient me prendre, j'y suis allé entre guillemets les yeux fermés parce que quand je voyais l'équipe qu'il y avait là-bas, j'avais cette envie d'y aller et découvrir surtout autre chose. Partir à l'étranger, alors pour les Français, c'est... Mais je ne vais pas te mentir, mes débuts à l'étranger ont été très, très compliqués. On y vient, de toute façon, on y vient, tu ne vas pas y échapper. Comme je disais tout à l'heure, ma fin lyonnaise est terrible pour moi. Oui. Même pour ma famille, pour mes amis, voilà, ça ne devait pas se terminer comme ça et il a fallu que je digère tout simplement et il a fallu du temps. Tu es quand même un des talents très fiables du foot français au moment où tu t'en vas. On ne se fait pas beaucoup de soucis pour toi au moment où tu pars. On se dit même que c'est un peu dans la logique des choses. Alors, pas dans ce contexte-là, mais que tu partes pour un club du niveau de la Roma ou plus haut, c'est complètement dans le sens de ton évolution de carrière. Ce n'est pas une anomalie. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on ne se fait pas trop de soucis pour toi. Pourquoi est-ce que ça tourne un peu au vinaigre ? En tout cas, de l'extérieur, j'ai l'impression que ça tourne au vinaigre. Toi, tu vas me dire ça aussi. Non, ça ne tourne pas au vinaigre du tout. Parce que pourquoi est-ce que ça dure un an l'expérience là-bas ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de bouger à la fin de cette année-là ? Je vais t'expliquer. Déjà, sur cette saison, pendant deux mois, j'ai ma première blessure dans ma carrière. Je me pète le mollet pendant huit semaines. Pendant deux mois, je ne joue pas. J'arrive, j'ai quand même Daniel De Rossi devant moi. Oui, il y a de la grosse concurrence. Ce qui n'est pas rien. C'est quand même le capitaine de l'équipe, c'est le joueur emblématique du club. Il y avait Francesco Totti qui venait de prendre sa retraite. Donc lui, après Francesco, c'était Danielé qui était l'emblème du club. Donc forcément, j'ai quand même un monstre devant moi. J'arrive dans… C'est ma première année, c'est la première fois que je quitte ma ville, mon club. Une nouvelle langue, une nouvelle culture, une autre façon de jouer parce que le championnat italien est un championnat très tactique. à l'entraînement, c'est très tactique. On arrivait à faire des séances des jours, à faire que des coups de pied arrêtés pendant une heure. Donc voilà, tout ça faisait qu'il y a fallu que je découvre, que j'apprenne. Et ça, il m'a fallu un peu de temps mais les dirigeants, je fais plutôt une bonne saison. je me sens plutôt pas mal dans l'équipe. Le club est content de moi, le dit à mon agent à la fin de saison et à mon retour de vacances, les choses changent un peu. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait que ça change ? Ils veulent faire un autre joueur qui est Steven Nvonji tout simplement et qui me disent tu n'auras pas de place à jouer pour jouer puisque Daniel est encore là et on veut faire Steven Nvonji. Mais tu comprends, quand je te dis ça tourne au vinaigre, moi de l'extérieur, je l'interprète comme étant ça tourne au vinaigre parce que la concurrence elle est là dans tous les clubs. Tu le sais au moment où tu signes qu'il y aura des Rossi mais il n'y a pas que des Rossi. Je m'entendais super bien avec lui. C'est pour ça. Grand joueur. Donc ça, à la rigueur, dans la concurrence, la concurrence n'est pas le problème. Tu le sais, tu es un compétiteur, tu sais que la concurrence sera là. Ce n'est pas ça qui fait que ça tourne mal. Dans ma lecture des choses parce que tu me dis ça ne tourne pas, ça se passe bien et je te crois. Il y a cette blessure qui c'est vrai je trouve et handicapante surtout quand tu démarres, quand tu lances une nouvelle aventure, c'est toujours embêté. Cette blessure elle arrive au mois de février et en plus d'annuler elle est blessée aussi. Oui. Il n'y a pas forcément de réussite sur ce coup-là. Mais alors, quand le club te dit on est d'accord, on est content de toi mais à la fin de l'été on recrute quelqu'un à ton poste, c'est un peu contradictoire. Et même moi quand je relis ton passage, quand j'ai préparé l'interview, j'essaie de me mettre une idée sur le statut que tu as vraiment. Alors je me dis on n'y touche pas, c'est en haut, on n'y touche pas. Mais bon, il y a du monde qui joue à côté de lui donc tu aurais pu être à côté de lui ce que tu fais parfois. Mais il y a un coup pendant les gros matchs tu es là, un coup pendant les gros matchs je n'arrivais même pas à me faire une idée très claire du statut que tu avais. Donc je me suis dit à sa place, si moi je n'arrive pas à lire à travers les stades comment lui il l'a vécu au moment où il y était. C'est difficile quand on ne sait pas exactement la place qu'on a. Et au final, le discours que tu me dis là c'est le club est content et quand tu reviens le club te dit il faut que tu ailles voir ailleurs. C'est un peu flou comme relation. La compréhension, j'en avais fait Daniel et Rossi il me dit franchement à ce moment-là il me dit je ne comprends pas. Ah, même lui il dit il ne comprend pas. Non. Mais après c'est un choix du club Oui, bien sûr. Totalement. Bien sûr. Donc voilà après les choses se sont passées comme ça et puis j'ai vite trouvé vite eu beaucoup de pistes Oui. Notamment pour revenir en France à Rennes où le président m'appelle et il me dit qu'il a envie de me faire venir sauf qu'en même temps j'ai le FC Séville. Dur de dire et moi et moi à ce moment-là je me dis revenir en France maintenant je ne sais pas si c'est pas je ne sais pas si c'est pas j'avais rien ça n'avait rien à voir avec le Stadrin Oui. Pas du tout bien au contraire j'avais Clem qui jouait là-bas Oui, puis bon club très bon club français Oui, Clem Grenier un club qui était en train d'évoluer qui voulait progresser donc le projet est super intéressant sauf que moi j'ai envie de rester à l'étranger et j'ai le FC Séville qui arrive et là quand le FC Séville arrive je n'hésite pas je me suis dit c'est le championnat espagnol qui arrive dans un club qui a gagné cinq fois l'Europa League à ce moment-là et je me dis non, il faut que j'arrive d'abord j'ai envie de découvrir le championnat espagnol et pareil ça se fait super vite deux jours tu n'hésites pas quand tu prends des décisions non, sur ces clubs-là tu ne peux pas non, c'est vrai ce qu'on pense largement cette année-là elle est plutôt particulière dans ta carrière celle-là elle est terrible parce que c'est presque une saison blanche je vais énumérer les blessures pour que les gens se rendent compte tu m'en rajoutes ou tu corriges si jamais il y a un souci série d'événements défavorables il y a fracture fracture péronnée fracture de la tête du péronnée la tête du tibia péronnée blessure à la cheville qu'est-ce que c'est comme blessure à la cheville fracture à la cheville je me casse la cheville ah ouais tu te casses la cheville déchirure à ducteur ouais à la fin de saison et encore à ducteur je vois tu rates un match 21 jours de réhabilitation et tu rates encore un match une saison presque blanche il y a ouais il y a je vois 13, 24, 5 matchs ouais j'ai joué 13 matchs ouais 13 matchs tu joues mais ce qui est dingue mais tu marques un but hein ouais donc l'essentiel est là ouais l'essentiel est là et je découvre et je découvre vraiment un club mais incroyable incroyable par son prestige par les gens qui y travaillent par l'équipe bon il faut que j'apprenne encore une nouvelle langue une nouvelle culture mais au niveau du jeu là c'était plus ça se rapprochait plus de beaucoup plus de ce que j'avais connu à Lyon ouais parce que c'était un jeu de passe un jeu très technique un jeu espagnol et j'ai beaucoup de confiance du club et et ça se passe bien je commence bien la saison je fais les matchs des taux premières d'Europa League on se qualifie et malheureusement l'entraînement sur un contact avec Wissam Ben Yedder en plus c'est un français qui te blessent avec Wissam c'est dégueulasse il a mis ses grosses cuisses son corps là et malheureusement j'ai vraiment pas de chance parce que il casse la tête du Perronnet il est sûr qu'il a assez rare dans le football et là je suis arrêté deux mois donc un premier frein je reviens je reviens je travaille bien avec les préparateurs physiques je fais bien les soins et un mois après avant une trêve durant une trêve internationale avant de partir on avait quelques jours de repos on joue un match contre l'équipe réserve contre les jeunes sur une action je me plante le pied dans le sol entre le terrain et le ballon et là je me casse la chute donc opération opération quatre mois d'arrêt donc deuxième frein donc là ça fait là ça fait ça commence à faire beaucoup 24 matchs manqués 24 matchs c'est long ouais c'est long en plus on jouait la coupe d'Europe les supporters le stade incroyable le peu de matchs que j'avais joué là-bas je sentais que je commençais à être apprécié et j'avais envie de faire des choses incroyables avec ce club alors là j'étais presté sans option d'achat mais j'ai commencé déjà même à anticiper tellement j'étais bien d'y rester plus longtemps ah ouais ouais franchement parce que je me sentais bien en plus tout ce qui va avec c'est de la ville incroyable le climat donc tout ça faisait que j'avais envie de continuer l'aventure mais tous ces pépins là physiques m'ont fragilisé je reviens j'enchaîne quelques matchs après ma cheville cassée mais là le problème c'est que j'enchaîne beaucoup de matchs rapprochés donc ça faisait quelques mois que je n'avais pas joué et là on fait enchaîner beaucoup et sur une action anodine pareil je me pète le tendon de l'adulteur contre l'Atletico là-bas à Madrid et là donc fin de saison et tout donc bon forcément très compliqué de continuer l'aventure je suis pas à mon prêt reste mon prêt normal donc je retourne à Rome mais le problème c'est de retourner à Rome blessé enfin blessé j'étais dans le processus de rééducation de mon adducteur le club je savais à quoi je m'attendais ne comptait pas sur moi j'avais pas forcément aussi envie de rester donc les choses le compromis les négociations sont faciles je pense qu'à ce moment-là les clubs sont réticents par rapport au fait que j'ai été blessé toute la saison et qu'ils sont intéressés mais qu'il y a une prise de risque donc beaucoup de portes se ferment alors si j'ai des clubs turcs j'ai des clubs russes j'ai le Qatar mais c'est pas ce que je voulais à ce moment-là j'avais aussi un ou deux clubs français mais j'avais pas forcément envie de de revenir tout de suite et arrive à la fin du mercato au Grenade donc j'y vais et j'ai pas été déçu pas du tout été déçu de ce club bien au contraire et j'ai même vécu des choses que je n'aurais jamais imaginé d'accord tu penses on a fini la première saison de 7ème de Liga un club qui venait de monter de de 2ème division 7ème de Liga l'année après on a le bonheur on joue l'Europa League on fait un quart de finale on se fait éliminer contre Manchester donc en deux ans dans ces deux années-là on a écrit en deux ans l'histoire du club des choses qui étaient on fait cette demi-finale aussi en Coupe du Roi contre Bilbao juste avant le Covid où là on se fait éliminer à 10 000 de la fin on jouait pour jouer en finale de la Coupe du Roi ce qui n'était pas rien donc ouais à ce moment-là je me dis mais oui t'as fait le bon choix et et j'étais super heureux là-bas Maxime merci ben merci à toi et puis merci à vous tous merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui avec encore une fois un récit passionnant Maxime Gonallon on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec des anecdotes des sourires du plaisir parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot allez ciao on se retrouve très vite on se retrouve très vite